Sous-titrage Société Radio-Canada Ils m'attendent aujourd'hui. Fais pas l'imbessine. Si tu bouges, je t'ai pris. N'oublie pas que le pont t'a promis deux louis d'or à qui il te dénoncerait. Je sais. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Sous-titrage Société Radio-Canada Papa! Papa! Il y avait un coin où je savais qu'il allait souvent chasser. Près de la pierre druidique. Là, peut-être. Il y a une petite 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 Ils ont attendu un piège. Les gendarmes, si tu viens, ils le prendront. Ils sont là. Oui, mais je t'en supplie, ne viens pas. Mais toi, comment es-tu venue ici ? Je me suis sauvée. Et ta mère ? Elle ne veut pas que tu viennes. Elle sait que tu es venue ici ? Non. Elle va bien ? Oui, mais je t'en supplie, papa, ne viens pas. Regarde ce que je t'ai apporté. Comme ça, tu pourras te défendre. Mon petit. Non, garde-le, toi. C'est à toi. Je te le donne. À moi ? Oui. Oui, je sais. C'est toi qui vas t'en servir, maintenant. Écoute-moi bien, Jacou. Tu vas bien m'écouter, hein ? Hein ? Tu sais, avec cette histoire de prime, je suis de plus en plus en danger ici. Et il y a Jean qui m'a dit de monter à Paris. Tu pars ? Oui, comprends-moi, Paris, c'est grand. On ne me retrouvera pas là-bas. Et puis vous, vous viendrez me rejoindre vite. Quand ? Très vite. Alors là, tu vas dire à maman que le soir de la chandeleur, j'irai chez les mions. Mais ce soir-là, il n'y a aucun risque. Tu lui diras qu'elle vienne à 10 heures. Je partirai la nuit même. Non, je t'en supplie, n'y va pas. Non, mon petit. Pleure pas. Pleure pas, je ne veux pas que tu pleures. Tu vois ? Je suis là, hein ? Je suis fier de toi, tu sais. Seulement, comprends-moi, il faut que je parte. Hein ? Alors toi, tu vas continuer comme tu as commencé déjà. Tu vas me remplacer pendant mon absence. Et tu aideras bien ta maman, hein ? D'accord. Alors, c'est promis. C'est promis. Tu vois, je partirai heureux. Parce que maintenant, je sais que tu es un homme, mon Jaco. ! Oh ! Où viens-tu, sale gosse ? Réponds, animal. Lâchez-moi. Tu sais où est ton père ? T'as dit le prévenir. Réponds, je te mets en prison. Tiens. Si tu me dis où il est, je donne 15 sous. Laissez-le. Il n'y a rien à en tirer. Oh non, alors. Mais qu'est-ce que vous faites là, vous ? Mais je n'en aurai plus, maintenant. On peut s'en aller. Allez, on peut s'en aller. Faire de rien pour attendre, vous, hein ? Sous-titrage ST' 501, Et la fin de semaine. Sous-titrage ST' 501, et la fin de semaine. Sous-titrage ST' 501, C'est limité. Je vais les chercher maintenant. Oui, reviens vite. Dans quelques instants, ils seront là. Oui. Et dans deux jours ou plus, tu seras à Paris. Oui. Tu crois que ça va marcher ? Tu te rappelles le jour de la battue ? Un homme m'a trouvé. Je ne le connaissais pas. Et il n'a rien dit. Tu vois ? Là pour toi. Et si tu ne manges pas, je le dirai à Marie. Tu n'auras pas à le faire. Elles sont bien belles tes crèmes. Tu ne me diras pas. Comment vous remercier ? Je vais enverre un souvenir de Paris. Je leur ai apporté des oiseaux et un lièvre. Si tu pouvais, les... Merci, Pierre. Bouge pas, Fébris ! Fébris, Fébris ! Laisse-le juste insufferir ! Ne l'arrêtez pas, il n'a pas fait une morale ! Mon beau Matissou, moi qui croyais bien faire, c'est ma faute ! Pardonne-moi ! Mais non, le mion ! Tu t'es vendu, c'est tout ! Tu aurais plus rien à moi ! C'est beau ! Qu'est-ce que tu fais là, toi ? C'est toi, Jean-Sou, qui m'a vendu ? Et tout ça pour quelques pieds de terre ! C'est une canaille, Jean-Sou ! T'es une canaille ! Mais ceux qui t'ont fait faire cette coquinerie, t'en seras pas plus coupable que toi ! Matissou ! Matissou, pardon ! Je ne savais pas, il me fait peur pour la métairie ! Matissou, pardon ! Pardon ! Matissou ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Papa ! Jamais je n'oublierai. Jamais. Je venais d'avoir huit ans. Salut ! Tiens ! Bon, grave ! Et mon cher, je vous croyais de parler. Vous me voyez, j'en suis revenu. Et vous avez pris des idées ? Je vous croyais. Oui. Et contre vous, monsieur le procureur ? L'assassin du régisseur ? Oui. Martin Ferral. Mon cher, vous avez du courage. Moi, à votre place, j'aurais refusé. J'ai demandé au bâtonnier à être commis d'office. Oh, alors ! Bonne chance. Merci. Qu'est-ce que vous voulez ? Martin Ferral, je suis venu. Qui est-ce de vous ? Je suis maître fond grave, avocat. Avocat ? Oui. Votre avocat, si vous le voulez bien. Je ne veux pas d'avocat. Ferral, écoutez-moi. Je comprends votre méfiance. Mais ce n'est pas le juge qui m'envoie, c'est moi qui me suis proposé. Pourquoi ? Je souffre comme vous, de l'injustice, de la misère que je vois tous les jours. Et pour cela, à cause de cela, je veux vous défendre et gagner. Laissez-moi. Il n'y a plus rien à faire. Vous ne devez pas dire ça. Il ne faut jamais capituler. Il faut se battre jusqu'au bout. Quoi ? Mais vous ne comprenez pas ! Il n'y a plus rien à faire ! On va au galère pour un bouton volé. Alors moi... Ferral, Calmez-vous. Écoutez-moi. Je suis votre ami. Vous me croyez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada